Après le succès des 9e Jeux de la Francophonie l'année dernière, la République démocratique du Congo se lance un nouveau défi, celle de l'organisation de la 26e édition de la Coupe d'Afrique de Nations d'Ambal féminines au mois de novembre 2024. Le pays de Patrice Emery Lumumba est-il prêt sur le plan logistique ? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Et si vous êtes tombé sur cette chaîne pour la première fois, veillez-vous abonner, activez la cloche de notification, aimez, commentez, partagez pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Commençons. La République démocratique du Congo va accueillir la 26e édition de la Coupe d'Afrique de Handball en novembre 2024. Une compétition qui réunit 16 meilleures équipes africaines féminines après le désistement du Cap Vert. Le président de la Fédération de Handball du Congo, Marcel Amos Mbayo, a reçu lors d'une cérémonie au Caire en Égypte, le drapeau officiel de la Confédération africaine de Handball, marquant ainsi la confirmation de la République démocratique du Congo en tant qu'hôte de la compétition. Depuis la tenue de 9e Jeux de la Francophonie, ce grand pays d'Afrique centrale dispose désormais des infrastructures pour ces genres de compétition qui se jouent dans de salles couvertes. Entre autres la plus grande salle de sport en cours de construction, Kinshasa Arena qui sera la plus grande salle fermée de la République démocratique du Congo, avec une capacité d'accueil de 20 000 places assises. Cette salle multifonctionnelle sera l'une des infrastructures phares pour cette compétition. Cette compétition africaine va bénéficier aussi de 4 gymnases jumelés, construites lors de 9e Jeux de la Francophonie, avec des capacités d'accueil allant de 5 000 à 10 000 places, et plusieurs terrains d'entraînement que dispose Kinshasa. La capitale congolée dispose de plusieurs hôtels 5 étoiles de classe mondiale qui peuvent contenir toutes les délégations. Mais surtout 15 bâtiments érigés pour accueillir les athlètes venus participer au 9e Jeux de la Francophonie. Mais également les Ooms de l'Université de Kinshasa peuvent servir de cadres impeccables pour les athlètes. Comme pour les Jeux de la Francophonie, les athlètes vont bénéficier de beaux cadres pour la restauration avec le restaurant construit au stade de Stade Tata Raphaël et à l'Université de Kinshasa. Outre l'aspect organisationnel, la RDC doit également se préparer sur le plan sportif pour être compétitive lors de la compétition. L'objectif est de faire bonne figure et éventuellement qualifier l'équipe nationale pour la Coupe du Monde, ce qui serait une véritable prouesse. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Rendez-vous au prochain numéro pour des nouvelles vidéos. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être informé en premier.